Bonjour, nous sommes heureux et nous remercions le Seigneur de nous avoir encore permis de voir ce jour pour vous retrouver dans ce corps, pour les merveilles que vous nous ressortez selon la source sur la nouvelle chaîne de vos explications des choses mystérieuses, qui sont beaucoup plus compliquées que nous-mêmes. Alors, nous revenons aujourd'hui pour continuer le thème de la dernière vidéo qui parlait des initiations majeures de la construction du troisième temple planétaire. Vénérable Maître, Yakimiya Rahmed, expliquez-nous ce qu'est le temple planétaire et ce que vous appelez souvent le troisième temple. Quelle est la différence entre, en d'autres termes, quelle est la différence entre le temple planétaire et le troisième temple ? Et quelles sont les initiations qui nous attendent et leurs événements ? La dernière fois, vous avez parlé des lettres de la Kabbale et qui sont tombées de manière inverse, parmi lesquelles chaque lettre doit se révéler dans l'ordre au bout de 21 ans. Vénérable Maître, le code 21, nous voulons savoir ce que c'est. Bon, je peux prendre la parole ? Je prends la parole en disant que, d'abord, ce qu'il faut comprendre est que tout vient de la source. Tout vient de la source. Alors, venant de la source, chaque chose a une explication sur un point. Je commence par expliquer d'abord ce qu'on appelle temple. Qu'est-ce qu'un temple ? Puisque beaucoup de gens en parlent. Le temple, c'est une maison qui regroupe un nombre de choses. D'abord, on commence par où ? Un corps. Non, commençons d'abord par l'univers. L'univers qui regroupe tout l'ensemble de ses atomes, ses cellules. Et qui est toujours en fécondité. En fécondité. Continuelle, dans l'infini. C'est un régroupement. On appelle, il y a le temple de l'univers. Maintenant, le temple cosmique, c'est le cœur de l'univers. Le temple cosmique, c'est le cœur de l'univers. Maintenant, le temple de l'humanité, c'est la planète. En chaque planète, parce qu'il n'y a pas seulement notre planète. En chaque planète qui regroupe des êtres, où une espèce d'humanité, représente un temple. Un corps qui regroupe l'ensemble de ses cellules, représente un temple. Donc, chaque chose est conçu avec ce qu'on appelle temple, où le divin est à l'intérieur, au cœur de chaque chose. Maintenant, quand on parle du temple planétaire, on parle de la planète qui regroupe l'ensemble de ses créatures. C'est la planète qui forme ses créatures, qui donne les corps à ce que les âmes qui viennent puissent habiter ces corps. Il est dit, donc, que le corps est le temple de l'âme. L'âme est le temple de l'esprit. L'esprit est le temple du, comment je vais dire, du caché des cachés. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, je suis en train de parler du temple planétaire et du troisième temple. Ça implique quelque chose qu'il faut que je vous explique correctement. Il est dit, il faut que les juifs aillent vérifier encore. Dans leur livre, je pense, le livre qu'on appelle le Zohar, qu'ils aillent vérifier, il est dit que, dans l'alphabet but, il est dit que, le créateur réfléchissa 2000 ans et les lettres tombèrent inverse avant de se manifester dans le monde. Pourquoi cette histoire de 2000 vient? Si vous allez chez les chrétiens, par exemple, dans le judéo-christianisme, on vous dira que Jésus reviendra après 2000 ans pour la résurrection. vous allez dans le bouddhisme, vous allez dans le bouddhisme, on vous parlera des mille rivières auxquelles le Bouddha voyagea sur deux tours. Ça fait deux millénaires. ce qui fait la rente planétaire. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la planète ou les planètes se régénèrent autour de 2000 ans. La création est impliquée de un et de deux. Un, le grand souffle. Deux, l'eau et le feu. Dans l'engendrement, animant par le souffle auquel l'air doit ressortir pour redonner la vie. Vous voyez donc, en chaque deux millénaires, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle reconstruction de la planète. Parce qu'à la fin, les globes se régénèrent. Est-ce que regardez quelque chose dans la régularisation en chaque jour? On doit nettoyer le corps, non? Le corps physique, même si ce n'est pas ça. Bon, en chaque vie, quand on revient, on doit quitter le corps pour prendre notre corps, non? Puisque ça a fait son travail, ça a vieilli. Hein? Vous voyez? Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est plus fondamental. Vous voyez? Le chiffre 2, en ça, représente le corps. Le chiffre 2, en ça, représente le corps. D'où vient le chiffre 2? Je vais vous montrer. le chiffre 2, il faut que je vous montre ça très bien. D'où vient le chiffre 2? Vous voyez? Ça, ce symbole. C'est le corps, non? C'est le corps. Hein? Si on divise ce corps, on le divise. Il va faire ces deux signes. C'est pas ça. Ceci, et l'autre. C'est ça, non? si on le divise. Vous allez rester, vous restez avec ce signe. Hein? Dans l'alphabet français, dans l'alphabet, comment je peux dire, dans la numérologie du monde, dans le plan du côté, comment on appelle ça, du côté droit. Donc, ça veut dire que l'écriture, en réalité, elle est écrite de deux formes. Pourquoi? Parce que le cœur que vous voyez chez l'humain, l'humain inférieur, le cœur, la circulation sanguine passe par la gauche. C'est pour cela que les guides de la montre indiquent de la gauche vers la droite et on écrit par la droite. Et maintenant, dans le cœur supérieur de l'humanité, le cœur, on dit, il est à droite. Parce que ici, l'inférieur est à gauche. L'inférieur est à droite. Donc, on écrit l'écriture de la gauche, de la droite vers la gauche. Donc, il y a deux formes d'écriture. C'était, 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 connu en, comment je vais dire, en Égypte, où on écrivait des deux formes avec les deux mains. On peut, on écrit de la gauche vers la droite et la droite vers la gauche. C'est pour cela que vous allez voir l'alphabet et donc les autres, que ce soit araméen, s'inscrit, tout, qui écrivent, de la droite vers la gauche vont utiliser le sac, l'autre main. mais, le chiffre 2 n'est pas seulement celui-ci. Vous utilisez, parce que ici, ce chiffre est le côté, le masculin, parce que chaque chiffre est double. Le masculin et le féminin. Ce 2 est le masculin et l'autre est le féminin. De façon que l'écriture, on peut écrire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça dépend. C'est donc la circulation sanguine des deux processus, des deux procédés humains. L'humain supérieur, l'humain inférieur, l'humain inférieur, que la circulation sanguine coule par le, comment dire, la gauche vers la droite. Et pourtant, l'humanité supérieure, c'est le contraire. C'est ce chiffre, ce cœur qu'on divise, donc, qui va former ces deux-ci. Si on le divise. Mais quand il est, il forme le chiffre 2. Voilà. Le chiffre 2 en ça, c'est ça. Parce que ça, c'est le pictogramme, c'est l'hiéroglyphe. Vous voyez, c'est ça ici. Le chiffre 2, le cœur. Bon, vous l'avez divisé, donc, ceux qui écrivent de la gauche vers la droite vont prendre une partie. Ceux qui écrivent de la droite vers la gauche vont prendre une partie. Donc, le 2 est divisé. Maintenant, dans ce chiffre, ça va former 2-2. Qui va former le chiffre 22. C'est là où sont les lettres kabbalistiques. On parle de 22 lettres. Le cœur. Vous voyez un peu. Ça, je l'explique aujourd'hui. Il faut que même ceux qui apprennent la Kabbal ne connaissent pas ce que je suis en train de vous expliquer là. Même dans le judaïsme, ne connaissent pas ce que je suis en train de vous expliquer. J'explique là où vient le chiffre 22. Puisque, quand on dit que, par exemple, on parle de la Kabbal, les uns et les autres pensent seulement que la Kabbal est formée par le judaïsme. Mais, qu'est-ce qu'on appelle le judaïsme ? Il faut encore, ça a encore une profondeur. Donc, le cœur va former le 22. Vous voyez un peu. Quand on revient maintenant, on tourne les deux parties du chiffre 2, ça va donner ici. Ça. Et, quand on ajoute, donc, ça, ça va donner le 8 renversé et l'infini. vous voyez un peu. Ça sort le 22. Ici, c'est le 22. Peut-être que vous ne comprenez pas parce que, comment je vais dire, ce 22 sort ici, c'est le cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais encore faire quelque chose pour vous montrer quelque part d'où sort le chiffre 1. vous voyez. C'est vraiment un peu la règle. D'où sort le chiffre 1. Par exemple, le chiffre 1, il indique que le chiffre 1 fend le cœur en deux. Le chiffre 1, fend le cœur en deux. C'est la flèche. C'est la flèche. voilà ça. Et maintenant, dans le signe de l'infini, pour entrer, je ne vais pas entrer beaucoup trop dans les détails, mais je reviens sur ça. Le, qui est, le, qui implique ça, qui implique donc le 22. Ça, qui implique donc le 22. Le 2, qui implique donc le 22. On appelle le cœur le 22. Donc, le 2, 2. 2 plus 2 vont faire 4. Le thétagramme, les 4 éléments. mais si et seulement si on prend le 2, puisqu'il y a aussi 2, qui forment le cœur de 2, 2, 2, 2, qui vont former ce qu'on appelle la croisade. Le 2, le 2, le 2, qui vont former l'Est, l'Ouest, Nord et Sud. Quand ça revient pour se croiser, c'est ça qu'on appelle la paume. Ça va former ce qu'on appelle la paume, un fruit. Et, 2, 2, 2, 2, 2, 4, ça fait 8, l'infini. Bon, maintenant, en ça, voilà le chiffre 2, le cœur, ce que vous appelez le cœur. C'est ça, le chiffre 2. C'est ça qu'on va donc déchiffrer pour donner le chiffre 2 qu'on utilise sur une partie de l'écriture. Dans une partie de l'écriture, je ne sais pas si vous allez bien comprendre. Et l'autre partie de l'écriture, on va utiliser ce chiffre. Comme j'ai parlé de la circulation, selon la circulation sanguine. C'est pour cela qu'on dit donc, il est donc dit qu'il y a deux types d'enseignements. « Le cœur humain, le cœur humain, lui qui marche de la gauche vers la droite, a ses expériences, le cœur divin, lui qui est à droite, la circulation marche de la droite vers la gauche. » De façon que ces deux choses, deux enseignements, ces deux enseignements ne se mélangent pas. Voilà l'enseignement de l'univers qui n'est que pictogramme, ça veut dire que hier, hieroglyphe, qui ne dessine que les signes et à partir de ces signes, le monde est créé. On crée ceci, on crée cela. Si vous prenez ça et vous fusionnez avec ça, ça va donner la verge et les gonades. C'est à partir de ça qu'on crée les créatures, c'est à partir de l'infini, donc de ces symboles qui vont donner les chiffres et les lettres qu'on va créer que le, comment je vais dire, le Seigneur va créer les créatures. Vous voyez, prenez ça non, je vous montre ça. La verge, si vous prenez les deux gonades, voilà, les deux, que vous mettez ici, ça donne quoi? Ça, ce symbole. Le sexe masculin. Voilà. C'est ça et ça non. Ça a donné ça non. C'est pas ça. C'est pas ça. vous pensez que peut-être je suis en train de vous... Je vous parle de l'infini. Alors, le 22. Et maintenant, vient le chiffre 2. L'eau et le feu. Et vient encore un autre chiffre, 2000. 2000. l'an. Maintenant, je vais vous révéler encore une autre chose. Le chiffre 22. Dans le comptage du temps. Dans le comptage du temps, le temps 1R à l'équivalence de 2100 ans. On retrouve avec le soleil. C'est le chiffre 20h. 2016 ans avec la 2R. Il y a l'autre composé de 2 plus 1 égale 3. Ici, 2 plus 1 plus 6 égale 27. 9. Ça va faire 12. Le temps circule autour de 12. Maintenant, on dira donc que pourquoi comment je vais dire le judéo-christianisme prend le calendrier prend le calendrier sur le comptage d'une R. C'est très important. Puisque les autres comme par exemple dans le judaïsme dans l'hindouisme, le bouddhisme vont compter le temps à partir de là où commence la création d'une progénitude humaine jusqu'à donc ils vont compter de 1 jusqu'à 15 000 ans. Aujourd'hui, les juifs ont le calendrier de 5700 quelque chose d'années. Mais pourquoi le judéo-christianisme donc les romains comptent 2000 ans? Il y a un mystère dedans parce que en chaque R il y a trois chiffres un composé de trois chiffres l'an 22 l'an 2020 et l'an 2200 recommence tout on recommence à compter de 1 jusqu'à 2000 vous voyez de 2020 la première lettre la dernière comment je veux dire la dernière lettre de 22 doivent se révéler puisque c'est révélé inverse donc on commence à compter des événements de l'initiation auxquels ces événements chaque sont marqués dans chaque lettre vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire et à 2200 à 2200 temps vous voyez tous les globes s'unissent totalement et on commence à récompter le temps supérieur vous ne pouvez pas me comprendre je vous parle c'est mieux que je vous parle du temps inférieur j'ai dit à 22 ans à l'an 22 2020 et 2200 vont former le chiffre 22 bon mais il y a deux chiffres qui vont former la lettre que les cabalistes appellent la lettre Tav la dernière lettre qui est composée du chiffre 400 auquel 2020 hein 22 plus les deux zéros 22 plus 2 égale 4 plus les deux euros égale 400 on commence par là la lettre Tav veut dire tomber la chute vous voyez donc c'est pour cela donc dans l'expression du temps le christ comment je vais dire utilise donc le cristal l'adversité dans le monde l'adversité du cristal dans le monde utilise la rome qui va dominer toutes les autres religions et qui va dominer le monde et le signe viendra là donc ça veut dire que c'est là où il y a le désordre c'est là où il y a toute la domination et c'est celui-là qui freine qui freine toutes les autres et c'est là où se trouve l'adversité c'est pour cela qu'on utilise et en 2022 on commence à décompter de 1 1 an jusqu'à l'an 2000 non après 2022 plutôt on commence à décompter maintenant le temps se rétrograde par le continent noir donc à partir de là qu'on commence à compter pour recommencer ça ne veut pas dire que l'ancien temps est complètement banni ou complètement oublié mais on commence à oublier ça jusqu'à l'an 2200 on utilise un nouveau calendrier qui ne va que former 2 millénaires pourquoi ? parce que la planète se forme la planète se régénère autour de 2 millénaires ça veut dire ça s'est détruit et ça commence encore à se reconstruire pour renouveler et régrouper toutes ces créatures c'est ça qu'on appelle le Messie le Messie vous voyez un peu pourquoi subitement est-ce que qui attendait vous pouvez croire que par exemple ce sont des impérialistes qui ont manipulé cette histoire c'est ça qui manipule cette histoire de coronavirus qui vient en 2020 confiner le monde totalement mais je vais vous dire que les impérialistes sont des créatures qui sont manipulées par les codes cosmiques c'est pas eux on utilise la matière supérieure on utilise la matière et les génies de la matière nous utilise pour le programme pour le programme toute chose qui est construite sur le plan physique a un temps pour être détruit et toute chose toute civilisation qui a émergé c'est pour cela qu'on dit l'émergence de toute civilisation c'est autour de deux millénaires et toute civilisation qui a émergé doit se doit tomber et maintenant qu'est-ce qu'on appelle le troisième temple le troisième temple c'est parce que l'humanité de cette projeture a combien comment je veux dire a presque donc va à son sixième millénaire et chaque temple se construit autour de deux millénaires temples planétaires donc ça veut dire que l'organisation la réorganisation de l'humanité sur le plan humain et divin dans la fusion hein et à chaque deux millénaires cela se construit et maintenant nous allons au sixième millénaire de toute façon c'est ça qu'on appelle le troisième temple les initiations du troisième temple vous voyez un peu ce que je suis en train de vous expliquer c'est ça le code code 21 veut dire en compte les lettres se relèvent les lettres vont se relèver jusqu'à la comment je veux dire jusqu'à la deuxième lettre qui forme le chiffre 2 le coeur hein donc tout se revient au 22 et la dernière lettre c'est le grand souffle que les 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 juifs ont appelé le Aleph je vais donc je vais encore tirer votre attention pour tirer l'attention des juifs des du judaïsme quelque part il est dit que Moïse apporte la Torah 2000 ans avant et après 2000 ans il réfléchit ça pour revenir et pour réincarner dans le corps dans l'âme comment je peux appeler ça non Moïse le mot cher Abbé nous revient en tant que Shimon Baïma pour expliquer la Torah dans le Zohar pourquoi ce mot 2000 ce chiffre 2000 intervient encore pourquoi 2000 intervient encore il est dit que les juifs vont partir en exil pendant 2000 ans pourquoi ce chiffre pourquoi 2000 parce qu'il y a une initiation il y a une un enseignement à savoir là dedans c'est pour cela que on a pris le cristal prend ce calendrier et le remet à le remet à à celui qui éprouve le monde à celui qui apporte l'épreuve à celui qui exerce le monde c'est le romain vous voyez qui est manipulé par le cristal vous connaissez comment on appelle le cristal sur les juifs achamayim achamayim vous voyez un peu et maintenant achamayim mayim c'est l'eau et maintenant le c'est le achem ce qu'ils appellent achem c'est l'être en ça c'est l'éternuement ça veut dire présence la présence quand il fallait rappeler quelqu'un dans le corps une personne dans le corps on lui mettait la prise on lui met la prise pour savoir si la personne a encore envie quand la personne est tenue on dit la présence c'est ça qu'on appelle achem l'être vous comprenez un peu ce que j'entends dire donc Tav qui veut dire tomber ça veut dire que la chute la fermeture commence on doit se refermer pour resserrer pour continuer avec l'avant dernière lettre que je pense qu'ils appellent la Chine qui veut dire les chevaux de feu et les chevaux de feu puisque l'histoire que vous entendez parlant par exemple du coronavirus c'est l'arme barthéologique qui commence ça veut dire qu'on commence une entrée de la troisième guerre vous voyez la situation que vous entendez situation démographique ça veut dire que la réduction de la population c'est une histoire qui est réelle mais ça a deux plans il y a un plan divin dans la cosmogonie qui compte son temps pour la régularisation de l'humanité pour porter le corps de gloire mais maintenant l'impérialisme inférieur qui est le plan physique ne comprenne pas le jeu quand ils voient ces énergies venir ou on les annonce ils pensent que tout est fini pour leur règne il faut qu'ils imposent un plan en jeu c'est pour cela qu'ils pensent